Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la première célébration après l'attentat à Nice, les effets du confinement et l'Assemblée plénière des évêques, c'est tout de suite dans SIC. Dans une église plongée dans l'obscurité et le recueillement, Mgr Marceau asperge d'eau bénite les murs de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, ainsi que l'Assemblée présente. C'est un premier geste pour purifier l'église qui a été souillée par le mal après l'attentat qui a fait trois morts vendredi. Par le rite pénitentiel de réparation, l'évêque rouvre le lieu au culte et à la célébration de l'Eucharistie. La lumière revient dans l'église, la célébration de la Toussaint commence. Les bougies allumées rappellent la prière pour les trois victimes de l'attentat qui a frappé en plein cœur les catholiques en France, Nadine, Simone et Vincent. C'est là, c'est là, le combat quotidien. La douceur l'emportera, doux et humble de cœur, dit Jésus, artisans de paix et d'amitié. Pas une société du soupçon et de la défiance, mais de la fraternité et de la solidarité qui peuvent retrouver en ces moments un sens plus fort, au souffle de l'esprit des béatitudes, mais aussi en nous souvenant que trois de nos amis, ici même, dans ce lieu où ils venaient vivre une rencontre, ont laissé leur vie. La messe pour les fidèles défunts ce lundi et celle de la Toussaint hier ont permis aux catholiques de se réunir une dernière fois avant l'entrée en vigueur de l'interdiction des célébrations publiques. Tout au long du week-end, les fidèles ont pu fleurir les tombes de leurs proches et participer à des offices. Contrairement au printemps, les églises resteront ouvertes pendant le confinement. Il sera donc possible de demander le sacrement de réconciliation ou de se recueillir dans une église. Jusqu'au 1er décembre, les obsèques seront limités à 30 personnes et les mariages à 6 personnes. Malgré les contraintes, les paroisses ne manquent pas de propositions. L'exposition du Saint-Sacrement sera maintenue dans certaines paroisses. Les pastorales de la santé resteront également actives avec la visite des malades et les aumôniers pourront continuer à se rendre à l'hôpital. Comme chaque année, l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France se réunira du 3 au 8 novembre. C'est au tour de leur président, Mgr de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, que les évêques se retrouveront en visioconférence. Les temps d'intervention, de discussion et de vote ont donc été aménagés. Si le rendez-vous automne se déroule habituellement à Lourdes, les consignes sanitaires permettent seulement aux évêques de rejoindre le sanctuaire en s'associant, à distance, à la prière quotidienne du chapelet. Cette année, les évêques se tourneront particulièrement vers le monde agricole et rural. Leur réflexion portera sur le thème « Cultiver la terre et se nourrir ». D'autres questions comme la lutte contre les abus et les défis qui attendent les paroisses dans les territoires seront également à l'ordre du jour. Double fête au diocèse de Marseille, les chrétiens marseillais ont célébré l'Atoussin et le tricentenaire de la consécration du diocèse et de la ville au cœur sacré de Jésus. Dans la basilique du Sacré-Cœur, le père Xavier Manzano, vicaire général, a présidé la célébration. Oui, voilà la merveille que le Christ a faite. Par son côté ouvert, il a éprouvé chacune de nos angoisses, chacune de nos misères. Il a laissé la souffrance humaine aller jusqu'au cœur du Père et il a permis à ce même Père de laisser couler sur nous l'amour plus fort que la mort, l'esprit de miséricorde. Ce cœur humain du Christ, signe du cœur divin qui bat d'amour pour nous tous, est donc bien digne que l'on s'y consacre. Le 1er novembre 1720, Mgr Belzins consacrait son diocèse meurtri par la peste et la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus. 300 ans plus tard, dans un contexte de pandémie et de crise, la consécration au Sacré-Cœur est d'autant plus d'actualité pour le diocèse de Marseille. Europe, retrouve-toi toi-même. Retrouve donc tes idéaux qui ont des racines profondes. Sois toi-même, lance le pape François à l'Europe. Le Vatican et l'Europe fêtent plusieurs anniversaires dont les 50 ans des relations diplomatiques entre le Vatican et l'Union européenne et les 40 ans de la commission des conférences épiscopales de l'Union européenne, la Comécée. Mardi, le pape s'est exprimé dans une lettre au cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, qui devait se rendre à Bruxelles. Il exprime un rêve, celui d'une Europe solidaire, amie de la personne et de la famille. L'Europe a encore beaucoup à donner au monde, a-t-il assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada